Alors depuis que Caspar fait tellement de bruit, pas mal de personnes prétendant avoir raté le train se posent naturellement plusieurs questions. La première ayant été répandue qui visait tout simplement à savoir comment avoir des Caspar, où est-ce qu'il faudrait les acheter et potentiellement comment les conserver jusqu'au bull market. Cette question a déjà fait l'objet d'une vidéo que je vous conseille de regarder car elle est sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et donc la deuxième question est plus ou moins relative à la quantité qu'il faudrait acheter justement. En l'occurrence, quelle est la quantité qu'il faut pour prétendre avoir fait un investissement conséquent sur le caspar. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vescripto, ici je te parle du crypto-monnaie de révolution qu'apprête la blockchain de le siteur économique. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'aime bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui partera sur la chaîne. Cher ami, à partir de quelle quantité de jetons peut-on réellement prétendre avoir investi de façon considérable et conséquente sur Caspar en particulier et les autres crypto-monnaies de façon générale ? Suivez bien ce qui va suivre car c'est très important, peu de personnes en parlent sur YouTube, outre le fait de seulement vous demander d'acheter les crypto-monnaies sans réellement donner d'autres détails relativement importants. Ici, ce qui est mis en exergue, ça va potentiellement être l'investissement qualitatif et quantitatif. Autrement dit, à force de vouloir investir dans tous les projets, plusieurs personnes se trouvent être partout et nulle part en même temps. Par conséquent, passent de facto à côté de l'objectif qui est tout simplement visé, en l'occurrence, une plus-value considérable, soit un bon retour sur investissement. Pour l'expliquer de façon encore un peu plus simple, en fait, c'est le cas d'un individu que l'on va appeler X qui n'a que 1000 dollars pour investir dans les crypto-monnaies. Sauf que le marché crypto regorge de plusieurs cryptos. On aurait de constater qu'investir, en l'occurrence, dans toutes ces cryptos, constituerait une activité, sinon un travail qui demanderait non seulement un gros dior mais aussi une très grande liquidité. Et donc, comme chaque crypto-monnaie peut avoir un potentiel de façon générale, vous conviendrez avec moi qu'investir sur 10 000 crypto-monnaies demandera premièrement une très grosse liquidité. Et deuxièmement, investir sur des projets assez intéressants sur ces crypto-monnaies demandera tout de même une bonne liquidité et par la même occasion un bon travail de recherche, aussi bien fondamental que technique. Or, celui qui a ces 1000 dollars voudra investir sur des projets qui seraient populaires, qui seraient en tendance actuellement, comme c'est le cas de Kaspar, comme ça a déjà été le cas de Shiba Inu et pas mal d'autres projets dans le marché crypto. Sauf que, il va certes investir 20 dollars sur Kaspar, 20 dollars sur Solana, 20 dollars sur Chainlink, 20 dollars sur Tron, 20 dollars sur autres cryptos monnaies, conseils conformément à ses choix. Et il dira, ah ouais, j'ai investi dans les cryptos monnaies, j'ai investi dans plusieurs projets. Ah bah oui, est-ce que vous savez que moi j'ai investi dans 200 projets ? Est-ce que vous savez que j'ai investi dans 100 projets ? Le profane se dira tout de suite, ah ouais, il investit sur plusieurs projets, alors qu'en réalité, ça ne veut absolument rien dire, si justement l'investissement ayant été effectué n'est pas conséquent. Alors, à quel moment dit-on maintenant que l'investissement est conséquent ? Celui-ci va l'être dans la mesure où la quantité de jetons ayant été achetés sur un projet qui serait prometteur, viable, bien contextualisé, serait tout simplement importante. Ça sous-entend que celui qui va investir sur Bitcoin en ayant 3 pièces de Bitcoin sera potentiellement moins important dans le marché et il aura potentiellement moins de retours sur investissement que celui qui investira aussi sur le Bitcoin, mais alors d'acheter 3 Bitcoin aura plutôt 10 000 Bitcoin. Vous voyez maintenant la différence entre le fait de tout simplement investir dans un projet qui est prometteur et le fait d'investir de façon conséquente dans ce même projet qui est tout simplement prometteur. Donc, on vous dira que l'investissement en crypto-monnaie va dépendre premièrement de vos objectifs, mais aussi deuxièmement de tout simplement votre capacité financière. Donc, nullement besoin de vous comparer à X ou Y personnes. Alors, je prends vraiment le temps pour vous l'expliquer, pour ne pas que vous rentriez tout simplement dans des blocages psychologiques, que vous vous déroutez tout simplement de l'objectif final. Il y a des projets, il y a des très bons projets, perso je partage pas mal de bons projets, mais ça ne s'entend pas nécessairement que vous devez investir dans tous ces projets, sinon au final vous allez vous perdre, car votre investissement ne sera pas considérable. Sauf si, vous n'avez aucune difficulté à y investir du fait que votre situation financière est plus que stable. Là aussi, c'est un autre cas. Si je peux mettre 1000, 2000, 3000 dollars dans un projet et que je peux potentiellement le faire sur 20 projets, ça sous-entend que j'ai une bonne capacité financière, en tout cas me permettant de faire tout ceci et ce de façon continue jusqu'à la période du bull market. Nous sommes d'accord ? S'il faut l'illustrer avec des exemples un peu plus pertinents et concrets, c'est le cas de quelqu'un qui va venir investir une fois de plus sur Solana par exemple. Il y a deux semaines, on avait un Solana à 20 dollars. Maintenant, la pièce coûte à peu près 60 dollars. Si quelqu'un décide de venir investir 20 dollars sur Solana, il dira à son ami, à son pote partout qu'il a investi sur Solana. Mais est-ce que le retour sur l'investissement effectué sur Solana est un retour qui est considérable ? Ça sous l'entend que combien celui-ci aura-t-il si Solana viendrait à passer à 100 dollars la pièce alors qu'il n'a même pas une pièce de Solana ? Donc vous voyez la différence ? Il ne faut pas juste investir et dire que oui j'ai investi. Non, il faut investir de telle sorte que lorsque le marché explose, lorsque la crypto-monnaie va prendre de la valeur, le retour sur cet investissement est plus que considérable. Je vous ai présenté des outils qui pourront tout simplement vous permettre d'évaluer approximativement combien vous pourrez gagner lorsqu'un projet va exploser. Et ça vous permet de déterminer les objectifs théoriques auxquels vous déciderez de vendre lorsque le marché sera tout simplement haussier. C'est 27e crypto-monnaie de le marché crypto en 2-3 jours. Quelle quantité de jetons faut-il avoir pour espérer avoir un retournement conséquent sur Kaspa ? Premièrement, ça va dépendre de leur objectif et deuxièmement, ça va dépendre d'un fait qui est tout simplement général. La moyenne générale pour avoir un investissement assez intéressant dans Kaspa serait de combien ? Et par la même occasion, quelle est la catégorie qu'il faudrait atteindre ? On va potentiellement avoir le top 10 000 des adresses ayant des casques. Différentes catégories qui existent. Catégories relatives aux crabes, aux poulpes, aux poissons, aux dauphins, aux requins, aux baleines, aux bossous et aux aquamans. Alors, chaque catégorie va très certainement constituer une certaine quantité, en l'occurrence un certain seuil d'investissement partant des milliers aux millions de dollars ou encore d'euros. Pour la première catégorie qui est la catégorie relative aux crabes, on va se rendre compte que ce sont des comptes qui sont compris entre 100 et 1000 pièces de Kaspa sur une temporalité qui est assez multi-sectionnée, en l'occurrence 1h, 24h, 7 jours et enfin 30 jours. Le constat est celui selon lequel, pour les personnes ayant entre 100 à 1000 pièces de Kaspa, on va potentiellement avoir 52 467 comptes, en l'occurrence portefeuille, dont 21 personnes ayant vendu il y a une heure de temps et pour le reste depuis 24h jusqu'à 30 jours, nous sommes en constante accumulation allant jusqu'à plus 4490. C'est vous dire à quel point la catégorie relative aux crabes achète beaucoup de Kaspa, soit 52 467 comptes. Puis il y a la catégorie de poulpes, comprise entre 1000 à 10000 pièces de Kaspa, en l'occurrence ceci représente à peu près 75 325 comptes, dont 1h plus 14, 24h plus 534, 7 jours, en l'occurrence une semaine plus 257, enfin 30 jours, donc un mois plus 5723. Le nombre de soldes, ça représenterait, les deux catégories représenterait 20 millions pour la première et 294 millions pour la deuxième. On a la catégorie fiches, donc la catégorie poisson, les personnes comprises entre 10 000 pièces de Kaspa et 100 000 pièces de Kaspa, qui représentent très certainement 46 423 comptes, qui eux aussi sont tout simplement en accumulation de Kaspa, pour une liquidité injectée de 215 millions de dollars. Donc la première catégorie a pour 2 millions de dollars, la deuxième catégorie a pour 41 millions de dollars et la troisième catégorie a pour 215 millions de dollars. Et donc on se rend compte que c'est à partir de la troisième catégorie que la quantité de liquidité, donc la quantité d'argent injecté dans le Kaspa, ce qui représente 7,01 pourcent commence à être considérable. Les personnes comprises entre 100 000 pièces de Kaspa à 1 million de pièces de Kaspa, pour des comptes relativement égaux à 14 215 comptes. A partir d'ici, ça commence à devenir de plus en plus important et intéressant. Puis vous avez la catégorie requin de 1 million à 10 millions de Kaspa, seulement 2 670-671 comptes, qui représentent actuellement 935 millions de dollars. La catégorie baleine, représentée de 10 millions à 100 millions de Kaspa, dans la dernière catégorie de 100 millions à 1 milliard. Pour répondre à la question relative à combien de Kaspa faudrait-il détenir pour espérer avoir fait un investissement conséquent, perso, je dirais qu'il est important que vous soyez compris entre la catégorie poisson et dauphin. Enfin, pour répondre à la question, moi je vous dirais d'être compris entre la catégorie de 10 000 pièces à 100 000 pièces et de 100 000 pièces à 1 million de pièces. Donc la catégorie de poisson et dauphin. Donc pour avoir 10 000 pièces de Kaspa, actuellement, vous allez dépenser 1426 dollars. Alors, si on vient regarder en termes de statistiques ce que ça pourrait donner lorsque le Kaspa viendrait encore apprendre de la valeur, ça se l'entend que voici le prix d'achat auquel vous allez acheter vos Kaspa. Si par exemple, on a un Kaspa qui va jusqu'à 1 dollar et que vous revenez ici avec vos 1 400 dollars d'investissement sur Kaspa, vous donnerait une plus-value de 9 813 dollars, une fois de plus. Donc voici, si vous achetez à ce prix-là, ça va très certainement être différent des gens qui ont acheté ça depuis, mais si vous achetez à ce prix, 1 400, lorsque Kaspa prendra potentiellement 600%, vous allez très certainement avoir 9 800 dollars. De bénéfices. J'espère donc que cette vidéo t'a été très bénéfique. Une fois de plus, si tu veux rejoindre la communauté WIS Crypto, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram. Par la même occasion, tu y verras d'autres liens, des liens relatifs aux formations ou encore à l'adhésion au canal privé Telegram dans lequel je te partage pas mal de stratégies et des crypto-monnaies pépites à garder jusqu'à la période du bull market. Allez, on se dit à très bientôt. Peace out.